Ce week-end, les Gabonais de l'Hexagone se sont réunis à Angers, dans l'ouest de la France, pour célébrer l'épiphanie et resserrer les liens au sein de la communauté. Moi, en tant que présidente de l'association Le Gabon en partage, je me dis, je suis une maman, je suis une grand-mère, je commence à avoir des questions de mes petits-enfants, et je me dis, qu'est-ce que je vais leur donner, qu'est-ce que je vais leur transmettre, au-delà du mot Gabon d'abord. Surtout que nos enfants, aujourd'hui, ont cette richesse culturelle et de naissance, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, des Gabonais 100%, comme on dit ça chez nous, il y en a de moins en moins, ne plus que par toutes les provinces. Au Gabon, il y a neuf provinces, et des Gabonais qui se disent, mon père et ma mère sont du même village, sont de la même rue, il y en a de moins en moins. Au-delà de la dimension festive et identitaire de la manifestation, il y avait aussi le souci de tout simplement rassembler les Gabonais sans aucune exclusive, ce qui leur a fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que récemment, on a assisté à des événements qui ont conduit à des clivages dans la société gabonaise, au sein de la diaspora gabonaise de France. Donc on était tous un peu victimes de ça, d'où l'idée aujourd'hui de rassembler tout le monde dans quelque chose qui soit apolitique et qui réunisse tous les Gabonais, donc ça fait plaisir, oui. Quant aux enfants qui ont pris part à la fête, ils n'ont pas été laissés en reste. L'organisation a pris soin d'eux, et voici ce qu'ils retiennent de cette journée. De quoi combler les organisatrices de l'événement, dont l'objectif était de rassembler. Mon attente, c'est de pouvoir reconquérir mes compatriotes, et puis de rassembler les familles. Le temps d'un week-end, le cœur du Gabon en France a battu très fort du côté d'Angers, notamment lors de l'atelier culturel sur les langues du Gabon. Avec cette épiphanie solidaire, les Gabonais d'Angers commencent l'année sous le double signe du rassemblement et de la foi.